Pedro et Jefferson forment l'un des couples phares de la septième saison de mariée au premier. Compatible à 79%, le premier couple gay de l'histoire du programme a fait fondre les téléspectateurs avec leur sincérité et leur belle complicité. Depuis la fin de la diffusion, les deux tourtereaux ont décidé de poursuivre leur histoire d'amour à l'abri des regards indiscrets. On ne veut pas ne plus rien montrer. On veut juste utiliser les réseaux sociaux comme les gens lambda. On veut garder notre intimité pour nous. Rien que pour nous, avait révélé Jefferson auprès de Jock Life, le 13 juin dernier. Toujours en couple et plus amoureux que jamais, les deux hommes prennent le temps de se découvrir. Dès lors, Jefferson a eu à cœur de faire découvrir ses origines foraines à son cher et tendre. Un moment de partage sur lequel Jefferson est revenu lors d'une session question-réponse avec ses nombreux abonnés sur son compte Instagram. En revenant de l'une de miel nous sommes allés sur la fête foraine d'Epinal, dans les Vosges, pour que je lui présente ma cousine, de qui je suis le plus proche. S'il souhaitait présenter son mari à d'autres membres de sa famille, le jeune homme de 32 ans a été freiné par les producteurs du programme de M6. Nous étions encore sous contrat de confidentialité donc je n'ai pas pu lui présenter tout le monde. On essaiera d'aller dans les Luna Park cet été, a-t-il ensuite révélé. Après avoir fait découvrir cet endroit qui lui tient tout particulièrement à cœur, Jefferson espère prochainement découvrir le pays dont est originaire Pedro. Le Portugal, si est-il prévu et géat, a-t-il déclaré avec un véritable enthousiasme. L'été s'annonce chargé pour les jeunes mariés. Supérieure à supérieure à mariés au premier regard 2023, découvrez les portraits des nouveaux candidats Jefferson, mariés au premier regard, ce moment magique avec Pedro. Si ce moment passé à la fête foraine restera gravé dans la mémoire de Jefferson, il en est de même pour sa lune de miel. Après s'être dit oui à Gilles Brattard, les deux hommes se sont envolés pour Minorque, une île dans les Baleares. Après la diffusion de ce voyage de noces sur le petit écran, le jeune homme originaire de Metz a souhaité revenir sur cette parenthèse enchantée sur Instagram, le 9 mai dernier. Beaucoup d'émotions pour moi en revoyant ces images, c'était vraiment un pur moment de bonheur, du début à la fin, c'était tellement bon de vivre ça, a indiqué Jefferson en légende de la série de clichés souvenirs qu'il a publié. Et d'ajouter, retour sur ce moment magique sur le bateau, la couleur de l'eau était incroyable. Quel souvenir ! Et ce n'est que le commencement. Crédit photo, capture d'écran Instagram. 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 Sous-titrage ST' 501